bonjour à tous une fois n'est pas coutume je me présente à vous aujourd'hui je vous présente ma bouille pour ceux qui me connaissaient pas pour ceux qui me connaissent et bien je me représente aujourd'hui tout simplement pour vous annoncer que je vais changer de peut-être temporairement de méthode de tirage de fonctionnement avec un changement dans les fréquences également tout simplement parce que j'ai déménagé je suis maintenant en campagne et que la fibre n'arrive pas jusqu'à moi donc voilà dans la vie il faut faire des choix le bien-être de l'extérieur se sentir bien pour aussi ressourcer ses énergies et être au mieux pour vous faire des vidéos de qualité cependant on y perd un peu sur la rapidité de traitement des vidéos et donc non seulement ça joue sur la longueur des vidéos et aussi sur la quantité de vidéos que je peux faire au moins je m'attèle donc à faire au mieux pour améliorer les les vidéos que ça se passe au mieux dans les transmissions et dans ce qui se passe dans tout ce qui s'ensuit ça ne change rien au contraire à la qualité du contenu de ce que je vous poste j'espère que vous aurez donc la patience d'attendre que le tout rentre en ordre je vous ferai peut-être des vidéos plus courtes et peut-être plus fréquentes c'est en cours de réflexion en tout cas je vous remercie pour votre fidélité je vous remercie pour les nouveaux adhérents qui viendront rejoindre ma chaîne dans les jours semaines et mois à venir je vous poste donc les vidéos de ce mois de juin plus courte et je vous souhaite bien entendu plein d'amour plein de lumière de belles choses que vos rêves se réalisent et puis n'hésitez pas à liker à vous abonner à mettre des commentaires enfin interagissez pour faire vivre ma chaîne merci à tous et à très bientôt à vous pour vos vidéos ciao bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les lions et ascendant lion pour le mois de juin je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez je donne beaucoup d'informations certaines vous parleront directement peut-être d'autres pas du tout ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec votre vie si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo alors on est parti pour vous amis et à 100 dans l'ion on a ici père masculin et autorité on n'a ascendant et hiérarchie et on n'a mort transformation hockey donc il est question de changer des choses en par rapport à trop de rigueur trop de dureté alors soit en lien avec l'homme soit en lien avec le père soit en lien avec un patron un employeur d avec saturne et pluton ici j'ai vraiment quelque chose qui est lourd au niveau de ce qui vous pèse sur les épaules il ya une quelque chose une pression quelque chose qui est pesant et alors soit ce sont les responsabilités qui vous incombent qui sont que vous vous forcez à tenir parce que vous voulez pas alors par orgueil par fierté par courage peut être vous vous forcez donc à supporter ces épreuves mais il ya quelque chose qui doit être transformé ici c'est à dire que vous devez comprendre que vous ne vous n'avez pas à subir la pression une autorité alors peut-être que c'est vous qui vous mettez la pression c'est possible parce que vos parents grands-parents avaient ce courage cette force il ne se plaignait pas il ne se il ne pliait pas mais là il est question quand même que ça devient trop lourd et dans l'excès alors ça peut vous donner à vous trop de dureté envers vous même et envers les autres ou bien ça va vous pousser à trop de d'efforts et ça risque de vous risquez vous blesser blesser physiquement ou psychologiquement avec la mort la transformation et pluton ici on demande il ya le quelque chose qui impose donc soit à trop d'efforts soit à changer à transformer la situation pour que ça soit moins lourd on me dit par respect pour vous même alors soleil saturne ça peut être aussi que vous êtes assisté et des guidés par des alors des ascendants grands-parents aïeux qui vous soutiennent qu'ils sont fiers de vous peut-être que vous vous donnez trop d'efforts pour justement que vos aïeux soient fiers de vous mais ici on va vous dire qu'il ya là c'est trop alors peut-être donc j'étais en train de dire que vous avez des ancêtres qui sont en train de vous aider à passer une période difficile certes mais en même temps vous faire passer le message que c'est trop que vous vous en demandez trop ou que vous subissez trop alors plutôt domaine du père si c'est si c'est un aïeul qui est avec vous un ancêtre c'est plutôt du côté paternel c'est plutôt un homme ou une polarité masculine si c'est une femme c'est quelqu'un qui avait beaucoup de caractère qui s'en sortait peut-être seul qui avait beaucoup de courage qui avait une force physique également peut-être qu'on vient vous dire aussi ne fait pas la même même erreur que moi ça peut être un ancêtre qui vous dit de ne pas justement trop donner en vous oubliant parce que pour moi pour certains d'entre vous vous oublier un peu les personnes qui sont autour de vous actuellement voire plutôt les enfants vous laisser de côté les enfants peut-être trop pour donner trop au travail ou pour en donnant trop d'intensité dans votre tâche quotidienne dans vos efforts peut-être que pour certains vous êtes en procédure pour une garde d'enfants également et que c'est très lourd c'est très dur pour vous ça vous fait mal parce que ça vient casser peut-être une tradition où le les parents étaient soudés les parents étaient ensemble pour élever leurs enfants et ici c'est comme si vous aviez à jouer votre rôle seul que vous soyez homme ou femme si vous êtes un homme c'est peut-être difficile d'être séparé de vos enfants la distance peut vous faire du mal si vous êtes une femme la complication sera plutôt d'endurer le rôle de l'homme et de la femme dans votre rôle parental et là vous aurez besoin de support d'aide d'anciens ou de personnes plus expérimentés pour ne pas vous affliger trop de rigueur alors si c'est un ancien qui vous met trop de pression concernant la rigueur ou votre rôle parental il est aussi question ici de ne pas se laisser dominer de faire en sorte de changer les choses pour que vous vous gagnez en en indépendance et de ne pas être dans la soumission de quelqu'un de quelqu'un de plus ancien de quelqu'un de plus vieux que vous bon dans tous les cas il est question de changer quelque chose dans l'idée de dureté de rigueur d'obligation et de devoirs qui sont trop lourd à porter ça peut être la hiérarchie aussi un qui vous met un poids trop lourd sur les épaules qui vous met la pression en vous disant que vous n'en faites jamais assez enfin vous avez la pression de ne jamais en faire assez vous êtes surveillé c'est possible pour certains d'entre vous vous êtes peut-être surveillé par votre hiérarchie et ça devient pesant vous ne vous sentez pas libre vous vous sentez comme si vous étiez tout le temps mis au pilori donc pareil il ya quelque chose qui doit cesser dans ce sens là vous tournez le dos ici certains d'entre vous tournent le dos certains sont trop sous l'emprise de leur hiérarchie et des règles de la société et certains tournent le dos a justement trop de rigueur ou à comment dire la tradition tout ce qui est traditionnaliste une notion de rébellion pour certains d'entre vous ici où vous ne souhaitez plus faire comme avant alors je découvre les autres quatre pour savoir le domaine émotionnel et affectif on a ici le silence radio donc voilà bien l'idée de tourner le dos et là je reviens sur un parent qui est peut-être séparé de son enfant ou bien un parent qui doit entamer une procédure de justice ou obtenir des informations des conseils pour faire face à une séparation et là parce que là vous avez le silence radio donc il ya une prise de distance mais il ya aussi peut-être que vous demandez des informations vous demandez vous essayez de régler un litige avec l'autre parent par exemple et l'autre parent ne vous répond pas alors ici on a le challenge le challenge c'est de dépasser le côté traditionnaliste justement dépasser une période qui est difficile parce que ça impose au changement parfois au changement brusque un changement en profondeur qui vous fait revoir toute votre façon d'être toutes vos habitudes et puis il ya un côté mystérieux et un côté mystérieux il ya des choses justement où vous demandez des questions vous posez des questions et vous n'avez pas de réponse et un côté mystérieux dans le sens où vous sentez qu'une présence essaye de vous parler essaye de vous guider essaye de vous soutenir mais peut-être que vous êtes dans le refus de la spiritualité du monde invisible donc du coup ça vous donne une part de mystère mais ça vous met aussi un peu dans dans une sorte de malaise et puis là vous en avez encore deux bon bah d'accord j'en avais trois normalement alors on a bien la rupture ici et la falaise la falaise qui va vous dire que c'est une étape où vous avez l'impression de perdre pied vous avez l'impression que le sol se dérobe sous vos cheveux sous vos pieds justement ok donc ce qui est le plus compliqué dans une rupture alors ça peut être excusez moi de le dire peut-être la perte d'un d'un parent ou d'un grand parent qui vient vous assommer peut-être que ça n'était pas prévu et que vous êtes surpris par la perte de quelqu'un et peut-être que vous aurez besoin de comprendre de savoir si cette personne est bien où elle est cette personne est ce qu'elle est vous aurez besoin de comprendre des choses alors ça peut être un mystère qui est autour de la disparition de quelqu'un un mystère autour de la distance de quelqu'un quelqu'un qui impose une distance qui vous impose une distance puisqu'on voit bien ici qu'il ya le silence il ya le fait de se faire désirer le fait que ou alors on vous dit oui on va vous répondre et puis finalement au moment où on doit vous appeler on vous appelle pas enfin voilà il ya une notion comme ça de quelque chose qui est difficile émotionnellement qui est lié à un changement et transformation peut-être à la rupture à la perte de quelqu'un à une distance avec quelqu'un également il ya l'idée d'être surpris parce que il ya une notion d'inattendu pour certains d'entre vous vous prenez vraiment que ce qui vous ce qui vous ce qui vous parle il ya une sensation de vide alors oui peut-être que les changements et transformations qui se présentent pour vous à millions et à cent dans lyon pour ce mois de juin vont vous faire sentir démuni là où vous pensiez que vous étiez stable que tout était carré que tout était ça roule ça roule il n'y a pas de problème et finalement quelque chose s'effondre alors que vous ne l'attendiez pas du tout où vous êtes dans l'obligation de remettre en question vos fondements vos habitudes vos traditions votre manière d'être votre quotidien c'est un peu aussi comme si vous devriez vous débrouiller seul là où avant vous pouviez demander conseil à quelqu'un en particulier où vous pouviez échanger avec quelqu'un en particulier et là c'est comme si vous deviez prendre les décisions seul ou faire seul et ça vous laisse dans un état dans un état un petit peu voguant un peu comme si un peu groggy un peu un peu ivre voyez peut-être qu'il vous est recommandé ici aussi à vous de faire silence radio dans une site d'être un peu discrète par exemple si vous êtes en procédure on va vous demander d'être d'agir avec discrétion c'est à dire ne faites pas confiance à tout le monde autour de vous on vous dit que certaines personnes sont loyales mais que certaines personnes peuvent aussi détourner vos propos ou utiliser vos propos à l'inverse alors on vous dit que c'est un challenge cette notion de coupure de séparation ça peut être une coupure professionnelle aussi puisque j'ai parlé d'employeurs qui pouvaient être un peu rude à ne pas chercher à vous entendre à vous comprendre à écouter vos doléances donc ça peut être aussi quelque chose au niveau professionnel qui s'agit d'une rupture et vous ne saurez pas comment vous allez rebondir par rapport à cette fin de contrat par exemple mais on vous dit que c'est un challenge donc le challenge est toujours vous avez la possibilité de le relever mais ça vous impose effectivement de transformer les choses de vous transformer peut-être vous même de changer vos conceptions vous avez une sensation effectivement sensation de que la vie bascule un quelque part et puis alors soit ça peut vous imposer une période de recul où vous êtes obligé de réfléchir sur vous même de vous poser seul pour trouver les réponses en vous ou ça peut être en lien il ya on a bien l'idée de quelque chose qui se répète ici j'ai la carte de la rétrogradation ici sur les d'autres decks la rétrogradation c'est aussi le fait de revenir sur quelque chose du passé revenir parce que quelque chose a peut-être été mal érigé de revenir sur quelque chose du passé parce que ça vous a peut-être imposé peut-être de suivre une tradition qui ne vous correspond pas il ya l'idée aussi avec cette carte j'entends avec tout ce que j'ai donné avec tout ce que j'ai fait pour cette situation c'est comme ça qu'on me remercie ou j'aurais pas dû donner autant parce que du coup j'ai en donnant temps dans une situation j'ai perdu autre chose qui m'est beaucoup plus cher voyez il ya une sorte de il ya l'idée de surprise mais il ya aussi l'idée de regret d'avoir fait d'une manière plutôt qu'une autre ouais il ya une notion de tradition qui a pu vous mener dans l'erreur ou dans l'impasse alors je vais tirer quelques verbes supplémentaires pour vous à million pour vous lyon et ascendant lyon pour le mois de juin s'il vous plaît j'aurais quelques verbes supplémentaires pour nos amis lyon et à sens dans lyon il ya beaucoup de changements vous aurez à faire à beaucoup de changements durant ce mois de juin alors se rendre malade alors c'est vous qui risquez de vous mettre ça peut vous rendre malade tous ces changements et ces transformations surtout si vous n'y étiez pas préparé ça peut être aussi si le fait si c'est une personne qui s'en va une personne âgée qui s'en bat ça peut être le fait qu'il était malade et qu'il ne le savait pas ou que la maladie l'emmener rapidement c'est possible on a ici se rencontrer donc c'est des difficultés à se rencontrer par rapport à un silence radio par rapport à des à des des appels qui sont lancés des messages qui sont émis et la difficulté de se rencontrer mais je pense que vous y arrivez quand même même si c'est remis reporté vous aurez les rendez vous que vous devrez avoir sur ce mois de juin on a se contrôler voilà donc effectivement pour ne pas vous rendre malade il ya là il y aura là l'obligation un peu de contrôler le mental et les émotions on a on a je pense qu'il ya de la perte de patience par moments ce qui est normal parce que vous essayerez d'obtenir des réponses des messages de contacter quelqu'un et vous n'y arriverez pas et à un moment vous pouvez perdre patience puisqu'on a quand même avec l'autorité avec l'autorité le père ici il ya comme si on vient vous freiner parce que vous allez trop loin donc il ya l'idée de contrôler son mental et effectivement ça peut être compliqué contrôler votre mental vos énergies l'ébullition quelque part alors si vous croyez à la vie en l'au delà on vous conseille ici vous êtes guidés par les anciens les ancêtres plutôt polarité masculine donc quelqu'un d'expérience quelqu'un de mature quelqu'un de qui qui est de l'image de sagesse si vous êtes donc croyant en l'invisible en l'au delà et bien demandez à cette personne elle est là demandez à cette personne de vous aider à vous calmer par exemple de vous aider à trouver les meilleures solutions de vous aider à comprendre la situation peut-être encore une bon bah c'est deux voilà alors vous avez aussi la notion de tourner en rond plusieurs dans les tirages que j'ai fait précédemment vous êtes le quatrième ou cinquième j'ai beaucoup la carte tourner en rond voilà alors tourner en rond ne vous aidera pas bien entendu et on a être dans l'attente le fait d'être dans l'attente peut vous faire effectivement bah réfléchir trop réfléchir perdre patience et puis et puis finalement ne pas vous apporter les réponses ouais c'est ça qui compte qui va être compliqué pour vous c'est ça qui peut être compliqué pour vous c'est le fait d'être un peu hors contrôle c'est à dire que vous ne contrôlez pas la situation vous ne contrôlez pas vos agissements vous ne contrôlez pas votre mental le conseil sera justement de vous mettre au vert un peu ici et de garder d'être en introspection et je sais que c'est compliqué pour les signes de feu de se centrer sur soi même mais il ya l'idée là vraiment que c'est le ce qui peut vous vous permettre le changement et la transformation demandée est nécessaire avec le moins de remous possible on est pour pour ne pas justement que ça vous rende malade que ça vienne vous atteindre réellement au niveau physique au niveau médical c'est vraiment le fait d'être de prendre du recul et d'être alors être dans l'attente mais sans chercher à provoquer les choses voilà pour vous à millions et à 100 dans lyon pour ce mois de juin je vous souhaite plein de courage et je vous envoie des ondes positives pour atteindre pour réussir à relever ce challenge avec les aides des personnes anciennes sages ou d'expérience je vous souhaite donc un mois de juin lumineux paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos ciao